Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Aujourd'hui, on est à Saint-Claude, devant la mairie de Saint-Claude, avec le collectif Contre l'obligation vaccinale, qui est venu pour un meeting. Et on est avec M. Rudy Manuel, qui fait partie du groupe ArcelorMittal, qui est un salarié du groupe ArcelorMittal en grève depuis plus de 200 jours. Il va nous donner la situation actuelle des grévistes du piquet de grève d'ArcelorMittal à Jarry. Bonjour. Nous, nous sommes toujours mobilisés. La seule différence, c'est que nous avons deux collègues qui avaient repris par contrainte familiale et pour des raisons financières et personnelles. Mais le truc, c'est que la direction a essayé d'utiliser ça pour faire croire qu'il fonctionne normalement. Et en plus, Jean-Claude nous éjectait devant la société puisqu'il a fait un recon avec Missy pour déclarer comme quoi qu'on agresse nos collègues, on agresse ses clients, on l'empêche d'entrer et tout, et qu'on avait fait obstruction à l'entrée de la société dans le rôle des bombings. Chose qui est tout à fait faux, puisqu'il y avait juste une banderole et puis une palette qui décomptait le nombre de jours de grève. Donc malheureusement, il s'est fait avoir dans sa manigance puisque nous, on n'avait pas fait d'obstruction. Et les collègues, ils sont venus nous voir. Ils sont rentrés puisqu'il y a même une qui a ensuite fait une suspension de grève. Et donc, ce qui fait son nombre de toits et nous avons neuf syndiqués mobilisés. Là, maintenant, même si les gens voient que c'est ouvert, nous, on n'empêche pas les clients de venir, sauf que nous, la direction, on régule ce qui se passe à l'intérieur puisqu'il a tendance à faire le mécano, les dés et tout, à la place justement des salariés. Et on a une seule personne dans l'atelier. Donc, je ne vous dis pas pour les conditions de travail sans casque. Lui-même, il travaille sans casque. Il n'a pas de chaussures de sécurité. Et rien que dans tout ce qu'en général, il veut reprocher aux gens. Lui, il ne respecte rien. Nous avons les preuves. Donc, nous disons, nous n'allons pas lâcher. Nous sommes debout. Il vaut mieux mourir en luttant que de capituler devant quelqu'un comme ça. Donc, on ira jusqu'à la mort tant qu'on peut tenir. Donc, on soutient les collègues qui sont à l'intérieur. Mais notre mouvement, il reste propre. Et on sait qu'on a raison. Donc, c'est pourquoi on tient toujours. Même si on sait, on va le payer cher au niveau de la banque et de notre vie personnelle, au niveau des foyers et tout. Mais bon, de toute façon, c'est le sacrifice à faire. On s'est associés aussi. Moi, je me suis associé au collectif, aux côtés de nos camarades du CHU, de l'énergie. On fonctionne ensemble. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est une aberration de voir comment on laisse des gens qui n'ont rien à faire. C'est sans salaire. Parce qu'ils nous talonnent, ils sont à neuf mois sans salaire. Mais aujourd'hui, le peuple n'a pas de prétexte à trouver. Aujourd'hui, il y a des raisons valables. Justement, pour se mettre en lutte par rapport à ce qu'ils viennent de déclarer pour les urgences. Aujourd'hui, on n'a pas cherché de prétexte. On a vraiment de quoi et du concret pour être dans la rue et que tout le monde se batte pour réclamer justement la réintégration de tous les soignants et des agents du CHU et médico-sociaux. Mais en plus de ça, pour régler tous les autres problèmes. On rappelle que la lutte qui est là, ce n'est pas seulement une histoire de soignants ou quoi. Tout le monde peut venir avec la liste de revendications puisque quand on parle au cours de la Guadeloupe, il y a pas mal de piquets de gavante détachés, ce qui n'est pas bon. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui se met d'accord avec les patrons. Donc aujourd'hui, on doit travailler ensemble. Dès qu'il y a un piqué, on doit faire des réunions ensemble. Il faut appeler ensemble. On comprend bien effectivement la stratégie, la stratégie, la détermination de vos mots effectivement avec une phrase du philosophe effectivement « vivre libre ou mourir ». Donc vous, vous avez dit vous allez effectivement vivre libre et vous battre effectivement jusqu'à la fin. Un message à envoyer effectivement aux autres piquets de grève des soignants, des personnels qui sont suspendus aussi. Quel est le dernier message que vous auriez aimé leur envoyer ? Nous, de façon à nous, on essaie de le faire puisque j'ai pas mal à gérer au niveau de la sélection. On a des tournées qu'on faisait le soir et encore pour surveiller la direction. On essaie tant bien que mal d'être là avec le collectif puisque c'est le combat de tout le monde. Mais on s'y passait, on s'est en train piqué. Et le truc, c'est que tout le monde aille dans la rue et répondre aux différentes organisations. Puisque comme je dis, on n'a plus besoin d'autres prétextes. On a des éléments légitimes pour se battre. Et que les hommes politiques, ils arrêtent de jouer avec la tête des gens parce que là, ils sont en campagne et que d'un coup, ils aiment tout le monde. Alors qu'ils ne font rien puisque normalement, ce problème aurait dû déjà être réglé en sachant que le préfet et les élus, Macron s'était débarrassé du bébé et avait mis tout ça dans leurs mains qu'ils pouvaient prendre des décisions d'eux-mêmes. Donc ce sont de vrais menteurs. Et voilà.